... C'est l'assistance EPP Pierre, bonjour. Oui, bonjour, M. Dupont, je suis la licence 152.92.987. Je vous appelle parce que je travaille sur le logiciel de paye depuis plusieurs années et je souhaite mettre en place la DSN. Pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire ? Oui, bien sûr. Pour mettre en place la DSN, il existe une notice de déclaration DSN disponible dans le menu Déclaration, Notice de génération DSN de votre logiciel. D'accord. Dans cette notice, vous trouverez notamment les différents paramétrages effectués dans votre dossier. Par exemple, dans le paramétrage DSN des rubriques de cotisation, vous pouvez préciser sous quel code type personnel la cotisation doit être déclarée. Ok. Vous pouvez également personnaliser les éléments de paye à déclarer à travers la configuration des cumuls NEODES. Ok, merci. Je me consulterai la procédure pour paramétrer mon dossier, mais est-ce que vous pourriez tout de même me montrer comment effectuer une DSN ? La préparation de la DSN s'effectue depuis le menu Déclaration DSN mensuelle. Ok. On clique sur le bouton Nouvelles. Ok. Et au message. Vous cliquez ensuite sur le bouton Suivant. Plusieurs fois, vous vous laissez guider par l'assistant et vous cliquez sur le bouton Terminer. D'accord. La DSN se prépare. Dans l'onglet Récapitulatif, vous pouvez consulter et éditer les états récapitulatifs de la DSN. Au besoin, dans l'onglet Données, vous pouvez consulter et modifier les valeurs déclarées. D'accord. Le bouton Contrôler situé dans le bandeau du haut permet de contrôler votre déclaration avec l'outil de contrôle DSNVAL disponible sur le site dsninfo.fr. D'accord. Et comment faire pour installer l'outil DSNVAL dans le logiciel ? La mise en place de l'outil DSNVAL est décrite dans la notice de génération DSN dans le paragraphe Comment consulter et corriger la DSN mensuelle. Une fois votre déclaration contrôlée, vous pouvez enregistrer votre déclaration puis la déclarer en cliquant sur le bouton Déclarer. Merci. J'ai bien compris. Je sais que la DSN va remplacer l'attestation de salaire, mais comment faire dans le logiciel ? Oui, en effet. Certains arrêts de travail comme l'arrêt de maladie non professionnelle doit être signalé en DSN. Vous devez saisir votre arrêt de travail via l'onglet Arrêt de travail de l'affiche du salarié. Dans l'assistant, vous devez ensuite cocher le type d'absence. Cliquez sur le bouton Suivant, renseigner la période d'absence du salarié. Cliquez sur le bouton Suivant et cocher l'option Préparer le signalement de cet arrêt de travail. Tout comme pour la DSN mensuelle, vous pouvez consulter et effectuer les modifications nécessaires si besoin. D'accord. Je suppose que le principe est le même pour l'attestation employeur ? Tout à fait. Après avoir réalisé le bulletin de solde de tout compte, il est possible de créer un signalement de fin de contrat à partir de l'onglet Administratif de l'affiche salarié. En cliquant sur le bouton Nouveau, puis en sélectionnant le type Signalement fin de contrat. D'accord. Merci pour tous ces renseignements précieux. Et je réponds à toutes vos interrogations ? Oui, merci. Il ne me reste plus qu'à me lancer maintenant. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée, M. Dupont. Au revoir. Au revoir.